On vient de voir la partie technique des différents types de télévision mais vous avez été nombreux à me dire tout ça c'est bien beau mais maintenant tu me conseilles laquelle ? Pour les petits budgets il y a ceux où il est indiqué simplement LED. Ce sont plus précisément des LCD LED c'est à dire avec cristaux liquide classique et des LED comme rétro-éclairage. Mais si on veut une qualité un peu supérieure on choisira soit le OLED soit le QLED. On va donc voir avantages et inconvénients de ces deux modèles. D'abord les avantages du OLED. On a une télévision un peu plus légère, un écran un peu plus fin. On a des noirs plus profonds et un contraste plus important. Le taux de rafraîchissement est élevé puisqu'on a un temps de rémanence très court ce qui entraîne une belle fluidité de l'image. Enfin important aussi l'angle de vision. Il est assez important c'est à dire qu'on se mette en face ou sur le côté ça ne dégrade pas trop la visibilité. Le QLED, Q comme quantum, est une évolution du système LCD mais il utilise des nano cristaux. Ses avantages à lui sont d'abord la couleur très belle avec une infinité de nuances. Ensuite la luminosité qui peut être très élevée. On peut trouver des écrans de grande taille. A l'achat il est un peu moins cher que le OLED et il consomme même un petit peu moins. Revenons au OLED avec cette fois-ci les côtés négatifs. Il est d'abord assez coûteux. Sa luminosité est limitée. On ne le trouve pas en très grande taille pour l'instant. Il y a enfin un risque d'usure plus élevé, ce qu'on appelle le burn-in. Lorsqu'une image ou simplement une inscription reste trop longtemps fixe à l'écran, il se produit une sorte de marquage, une sorte de brûlure qui vient abîmer légèrement petit à petit cet écran. Ce qui entre autres contribue à limiter sa durée de vie. Et pour le QLED, les moings sont donc des noirs moins profonds, un taux de rafraîchissement plus lent et un angle de vision qui est loin d'être excellent. On s'aperçoit que le choix n'est pas si évident que ça. Il dépend de la perception de chacun et surtout des conditions d'utilisation. Par exemple, un gamer préférera peut-être le QLED pour la diversité des couleurs et la puissance de la luminosité. Et un cinéphile peut-être le OLED pour la profondeur des noirs, la perception des ombres, l'importance du contraste. On préférera le QLED pour éviter tous les reflets lumineux si on regarde souvent dans la télévision la journée avec les effets du soleil sur l'écran. Et puis, si on est nombreux, alors regardez en famille. On n'est pas tous, dans ce cas, en face de l'écran. Et donc, on choisira le OLED pour avoir un angle de vision plus important. Et puis, pour terminer, ceux qui ont un budget plus important pour en tester le QD OLED. Même si on n'a pas trop de recul sur ces appareils, c'est pour résumer une combinaison des deux systèmes. QLED et OLED. Leurs avantages aussi se combinent. Et avec un budget quasi limité, pourquoi pas se tourner vers le microLED ? Bon, 150 000 euros à la télévision, c'est vrai, c'est pas donné. Sous-titrage Société Radio-Canada